Bonjour à tous, soyez les bienvenus en effet ici à Paris Nord-Villepinte sur le salon Intermat qui se tient jusqu'à samedi, découverte tout au long de la journée encore et ce depuis hier quand le salon a ouvert ses portes au public. 200 000 visiteurs attendus ici et sur Autoroute Info et en compagnie de Florent Collange qui co-présente avec moi ce programme. Bonjour Florent. Bonjour Philippe, cette exposition ouverte au public et même à tout public pourrait-on dire puisqu'on croise d'ailleurs de nombreux enfants dans les allées de ce salon. L'un des plus grands rassemblements de la planète consacré aux matériels et techniques pour les industries de la construction et des matériaux. Vous l'avez dit Philippe, on attend plus de 200 000 visiteurs dans les allées de ce salon Intermat, près de 1400 exposants déployés sur 375 000 m² d'exposition intérieure et extérieure. Je ne sais pas si vous le savez Philippe, c'est l'équivalent de 34 terrains de football. C'est un effet considérable Florent et ce salon Intermat est donc une fenêtre de 6 jours ouverte sur une armada de géants concourant à l'amélioration de notre vie quotidienne et génératrice d'emplois, toutes ces filières. Beaucoup de points communs en tout cas ici avec le mondial de l'automobile, de la porte de Versailles à Paris, dans sa forme, avec des stands immenses, des scénographies originales et grandioses. La France a en effet à l'international une réputation à tenir et à défendre avec bien souvent de belles places sur le podium mondial des secteurs. Et jusqu'à jeudi, nous vous les ferons donc découvrir. Une première pour lutter contre le French Bashing et pour rappeler que l'emploi jaillira aussi grâce aux succès rencontrés par nos entreprises, qu'elles soient françaises ou européennes. Ces filières peuvent aussi, vous qui êtes à l'écoute de nos programmes, vous inspirer, pourquoi pas, pour conduire vos enfants enfin vers elles. Et au sommaire des prochains rendez-vous, l'économie du secteur donc, mais aussi les innovations, les conditions de travail, les normes environnementales, les succès à l'international, la formation, les carrières des métiers, les drones qui font leur apparition, les nouvelles techniques notamment dans le béton et des gros plans dans les allées pour vous faire découvrir ce monde de géants. Allez Philippe, on vous retrouve tout de suite avec vos invités, Marie-Yvonne Lannoye, commissaire générale de l'exposition et Renaud Buronfos, directeur au sein de la Fédération des industries mécaniques et co-organisateur de ce salon. Marie-Yvonne Lannoye, bonjour. Bonjour. Renaud Buronfos, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et merci d'ouvrir cette journée spéciale, cette seconde sur ce salon, sur Autoroute Info. Ce salon est, nous le disions quelques instants, il y a quelques instants avec Florent Collange, est tout de même très impressionnant. On est très proche là de quelque chose similaire du Mondial de l'Auto que le très grand public connaît. Ici, ce sont des matériels mais aussi des machines, beaucoup de pelleteuses, de bandes transporteuses, d'excavatrices, etc. Des dumpers également, toujours très impressionnants, ces gros camions de chantier. J'imagine qu'à créer ce salon, ce sont des semaines de préparation, c'est considérable. Il faut acheminer tout ce matériel-là. Alors, Philippe, ce n'est pas le salon du modélisme. Ah non, loin de là. Loin de là. En fait, il faut globalement un mois pour monter cette manifestation et deux ans pour la préparer. Un mois pour qu'effectivement, tous les convois exceptionnels qui permettent de construire immeubles et grandes scénographies soient en place, enfin le jour J. Et deux ans pour réunir à la fois 1410 exposants, 200 000 visiteurs venus de l'international et aussi, bien évidemment, les partenaires institutionnels français et internationaux, ainsi que les journalistes français et internationaux. Donc, deux ans de travail acharné pour que ce salon qui se tient en France conserve sa deuxième place de salon mondial sur l'échiquier des trois grands salons qui constituent... Qui sont les autres ? Alors, un salon allemand qui se tient à Munich, un salon américain qui se tient à Las Vegas et Intermat qui se tient à Paris, une fois tous les trois ans. Et donc, dans ce calendrier parfaitement organisé, chacun tient sa place mondiale. Runeau Bourronfond, c'est un rendez-vous aussi important pour votre filière, la Fédération des industries mécaniques. C'est un grand rendez-vous familial, finalement. C'est effectivement notre rendez-vous. Ça a lieu tous les trois ans, comme vient de le dire Marie-Vonne. Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet à tous nos adhérents, puisque ce sont des entreprises industrielles basées en France, de présenter leurs nouveautés et de les présenter, bien sûr, aux clients français, mais surtout aux clients internationaux pour faire voir qu'en France, on a une industrie, quoi qu'on en dise actuellement, qui est toujours très présente et très innovante et prête à exporter ses matériels dans le monde entier avec quelques leaders très présents. Oui, on a bien vu depuis hier où on fait découvrir des belles entreprises comme Manitou, Mecalac, etc., où effectivement, ces entreprises s'en sortent aussi parce qu'elles exportent beaucoup. Oui, alors une entreprise comme Manitou, par exemple, en fait, la plupart des entreprises avec lesquelles j'ai des rapports exportent près de 70% de leur production à l'étranger. Et dans ces 70%, il y en a peut-être 50% en Europe de l'Ouest. Mais l'autre moitié va très loin, à l'image des Allemands ou des Italiens qui sont réputés pour être des grands exportateurs. Les entreprises françaises présentes sont en Chine, sont en Australie, sont aux États-Unis et pas uniquement en Belgique. Donc un grand rendez-vous business, Marivonne Lanoé. On vient chercher du volume d'affaires, on vient renouveler ses parts, que c'est vraiment dans tous les sens. Alors dans ce secteur, effectivement, il y a des cycles. Il y a des cycles d'achats. Donc le fait de se tenir tous les trois ans fait qu'on se trouve toujours à mi-chemin entre le cycle de 5 à 7 ans pour renouveler les parcs. Donc cette année, effectivement, c'est une année de renouvellement des parcs, tout en sachant qu'il faut quand même que le secteur de la construction redémarre. Il souffre. Alors il a souffert. En ce moment, il est en train de se restructurer. Et on sent depuis le mois de janvier vraiment un renouveau de souffle, de croissance, enfin en tout cas chez nos amis européens, qui font qu'Intermat est d'une certaine façon le marche-pied d'une reprise annoncée, comme le disait Bruno Cavagnier tout à l'heure, pour la fin 2015 ou début 2016. Mais il y a ici effectivement une vraie ambiance de business, de consolidation à la fois de la recherche et du développement des entreprises et des forces commerciales qui se tiennent prêtes à cette reprise. Vous parliez de Bruno Cavagnier, le président de la FNTP, la Fédération nationale des travaux publics, qui inaugure en ce moment. Vous avez fait un petit détour par le studio, merci à vous. Ce salon qui inaugure en ce moment et que nous recevrons cet après-midi. Comment se portent, Renaud Bironfos, les industries mécaniques réellement en ce moment dans ce contexte, en attente du plan de relance qu'Emmanuel Macron a finalisé quasiment ? On est prêt à appuyer sur le bouton pour que ça démarre. Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a un élément effectivement politique qui ne peut que, je dirais, aider les entreprises à être un peu plus présentes. En fait, elles cèdent surtout elles-mêmes et donc elles profitent actuellement d'une baisse de l'euro, d'une baisse de l'énergie. Donc ça, c'est vrai que c'est des éléments relativement importants. Ça leur permet de retrouver de la compétitivité par rapport à leurs concurrents étrangers. Et ce qui est aussi important, c'est qu'en fait, ce secteur, vous avez les pays matures dont fait partie la France, où on est plutôt dans l'entretien, je dirais, du réseau routier. Et vous avez encore beaucoup de pays émergents qui ont besoin de construire de nouvelles infrastructures. Donc c'est un secteur qui, bien qu'il y ait en ce moment un petit peu de crise, est un secteur d'avenir puisque de toute façon, on a besoin de construire et d'entretenir le réseau routier mondial. Donc c'est un secteur d'avenir pour les entreprises, donc pour les jeunes également. Et semble-t-il, depuis nos découvertes d'hier, des filières qui évoluent beaucoup dans le management, dans le social, donc dans l'environnement, dans le respect des normes, Marie-Yvonne Lanoué. C'est impressionnant de voir quand même que toutes ces filières, qui avaient quand même des réputations un peu difficiles en termes de pénibilité ou d'image, ont beaucoup évolué dans leur structuration. Alors je crois que là, maintenant, il faut vraiment casser toutes les fausses idées sur des secteurs qui auraient effectivement une mauvaise réputation. Je vais vous donner simplement un exemple. Avec le CISMA et avec le Comité européen des constructeurs de machines, l'organisateur du salon organise, je dirais, un tour très sérieux auprès de chacune des sociétés exposantes pour signifier à nos visiteurs les produits qui sont délivrables sur le marché européen ou sur le marché international et quand ça n'est pas le cas, de le signifier. Donc ça permet à tout acheteur d'avoir une vision, une visibilité sur ce qu'il achète, tout à fait précise. Donc non seulement les associations professionnelles sont là pour défendre la normalisation et les normes et la régulation de ce marché, mais l'organisation du salon, qui est la vitrine du secteur, s'y emploie également. Très bien. Et c'est vrai que c'est générateur d'emploi aussi et que les jeunes, avec leurs parents notamment, même les adolescents qui cherchent des filières, c'est le moment en ce moment en plus, dans l'année scolaire, peuvent venir, même samedi, puisqu'en plus ce sont les vacances scolaires ici de la zone C en Ile-de-France. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous sommes toutes assez sommaires, mais le temps nous presse. Et nous allons rejoindre pour cette première illustration de la journée Florent Collange, qui est allé dans le hall 5 sur le stand de Renault Trucks, qui est un exposant ravi aussi et toujours présent et fidèle ici. Florent Collange, c'est à vous. Comment se présente ce stand ? Plus précisément, c'est sur le hall 6, Philippe, que je me trouve. Effectivement, c'est bien sur le stand Renault Trucks où sont exposés les différents véhicules, justement, de présentation, les véhicules de chantier de la marque Renault Trucks. À mes côtés, Emric Fouillet, qui est responsable de l'offre commerciale construction. Emric, bonjour. Bonjour. Présentez-nous un peu ce que l'on découvre sur ce stand lorsqu'on vient vous rejoindre ici, hall 6, à Villepinte. Au nom de toute l'équipe, je suis très heureux de vous recevoir sur notre stand et d'accueillir nos visiteurs pour leur présenter aujourd'hui et toute la semaine 6 véhicules qui couvrent l'intégralité des véhicules de la gamme construction, donc du terrassement, de la livraison de matériaux, du transport de béton. Bref, une large palette de véhicules qui couvrent les besoins de nos clients. Alors, en plus, on peut bien sûr découvrir ces véhicules de construction, mais également, il y a deux animations grand public. Alors, pour les enfants, on va se rapprocher justement de la première animation, c'est l'anamorphose. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Effectivement, on a aussi le plaisir d'accueillir du grand public et on a décidé de mettre une anamorphose devant notre véhicule CX-Load. C'est un malaxeur qui fait 9 tonnes 2. Et le principe de l'anamorphose, que l'on avait déjà expérimenté Place Bellecourt avec un record Guinness à l'époque, qui permet aux visiteurs de se prendre en photo devant le véhicule, sachant que la photo est prise du ciel. Et donc, ça permet de mettre les visiteurs en situation avec une vue 3D. Alors, on essaye. On se met vraiment là sur le côté. On a l'impression de retenir le camion, c'est un peu ça. Et on retrouvera la photo sur notre page Facebook, la page Facebook d'Autoroute Info et sur notre site Internet. Allez-y. On va déclencher la photo. Voilà. Et on regarde en haut. Voilà. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient retrouver, bien sûr, cette photo, ça sera sur la page Facebook d'Autoroute Info. Et puis, il y a une autre animation. Ce sont des simulateurs. Là aussi, on se dirige vers ces simulateurs. Expliquez-nous en quoi ils consistent. Alors, effectivement, nous mettons à disposition de nos visiteurs deux simulateurs de conduite. L'objectif principal de ces simulateurs est de mettre nos visiteurs en condition réelle de conduite et de leur permettre d'expérimenter des situations de conduite en condition réelle et de leur faire prendre conscience concrètement de l'influence qu'ils ont sur la consommation de leur véhicule pour effectivement expérimenter ces situations de conduite et voir dans quelle mesure il est important d'anticiper, d'utiliser les ralentisseurs, bref, d'avoir un comportement de conduite qu'on appelle rationnel pour optimiser à la fois la consommation de leur véhicule et puis optimiser la chaîne cinematic. Merci beaucoup, Ebrick. Donc, n'hésitez pas à venir, si vous êtes de passage, bien sûr, à Paris et notamment ici à Villepinte, sur le salon Intermat, à venir voir ce stand Renault Trucks. Vous pourrez vous aussi tester ces simulateurs ou encore l'anamorphose. Deux animations ouvertes au grand public, Philippe.